Voici un des secrets les mieux gardés de la botanique au Québec. Le ginseng à cinq folioles, Panax quinquepholius. Une plante rare, très rare même. On peut la chercher longtemps sans la voir. Elle est très discrète et n'existe que dans de vieilles érablières du sud de la province. C'est un cousin du ginseng oriental, une espèce convoitée. Dans le passé, on en cueillait les racines à des fins médicinales. La botaniste Andréneau en est la grande spécialiste au Québec. L'espèce a été découverte au début des années 1700 et on évalue qu'en environ 50 ans, les populations naturelles étaient décimées. À partir de là, donc, des faibles effectifs, l'espèce a toujours été beaucoup plus fragile. Ce qui rend le ginseng particulièrement sensible à la cueillette, c'est le fait que nous sommes ici au Québec à la limite nord de son art de distribution. Alors, elle croît très lentement. On évalue qu'à partir d'une graine, ça prend de 7 à 10 ans avant qu'un plant devienne reproducteur. Le plant, donc, produit des graines à partir de 10 ans, mais a une longévité très grande, peut vivre jusqu'à 50 ans. Sur le fond, le drame du ginseng n'est pas différent de celui de nombreuses plantes indigènes. Cerné par les activités humaines, notamment par l'agriculture et la construction domiciliaire, les colonies de ginseng sauvages se sont raréfiées. Il n'en reste plus qu'une vingtaine, tout bien compté. De très petites populations, de quelques centaines de plants. Depuis 1999, le ginseng est classé espèce en voie de disparition au Canada. Il est interdit d'en récolter ou d'en vendre. C'est la première étape d'une protection qui va de pair avec l'extrême confidentialité des lieux où on le trouve. Le ginseng aime les sous-bois dégagés et les sols bien drainer. Il vit entouré de belles plantes typiques des érablières. Ici, par exemple, le dissentre à capuchons. Là, le tri blanc. Un peu plus loin, lactée agro-pédicelle. Pour préserver le ginseng, ce sont ces habitats riches qu'il faut conserver. Depuis 1994, Andrénaud a mis sur pied un programme de conservation de l'habitat du ginseng. Sur certains sites, pour réduire les chances d'extinction de la colonie, on a recours à des ensemencements d'appoints par graines qu'on enfouit dans le sol. Facile? En fait, pas du tout. Comparons avec l'ail des bois, une autre plante protégée sans doute mieux connue des Québécois. Dans le cas de l'ail des bois, il y a encore quelques très grosses populations. On parle de millions de plants. Donc, c'est possible d'avoir des graines issues d'un milieu naturel de chacune des régions. Mais dans le cas du ginseng, on a deux, trois populations viables peut-être par région. Alors, les productions de graines, c'est quelques centaines de graines par année qu'on peut utiliser pour restaurer l'espèce. Lorsque l'ensemencement n'obtient pas le succès escompté, on a recours à des plants produits en serre pour restaurer la colonie. Chaque année, le Jardin botanique de Montréal est mis à contribution à cet effet. Ici, c'est les plantules d'un an. On va regarder la racine. Ah oui, elles sont beaux. On a la graine qui est encore attachée après. On va regarder les plants de deux ans. On a déjà des deux feuilles. Puis tu vois ici, on a avec une floraison déjà. Oh, regarde-moi ça. On a une belle grosse racine avec des réserves déjà. Seulement après deux ans. Oui. Donc, en milieu naturel, pour avoir cette taille-là de racine avec un plant de deux feuilles, ça prend de trois à cinq ans. Dès la deuxième année, ils sont prêts à aller en nature. Ces jolies plantules au garde-à-vous ont même l'air d'avoir hâte de retrouver leur consoeur en forêt. Mais le grand défi reste de sensibiliser les propriétaires au statut de l'espèce. Dans le cas des parcs et des réserves publiques, c'est assez facile. Mais que faire dans le cas de propriétés privées? Par exemple, sur cette terre agricole familiale, il y a dans le boisé qui est exploité, une belle colonie de ginsens sauvages. Le propriétaire n'avait aucune idée de l'existence de son trésor biologique avant que les fonctionnaires provinciaux ne l'avisent. Il y a quatre ans, Nature Action Québec, un organisme de conservation de la Montérégie, a contacté le propriétaire. L'état de la population de ginsens, présentement, s'est beaucoup amélioré. Caroline Cormier a convaincu le propriétaire de prendre certaines mesures. On va lui demander si c'est possible de conserver ce secteur-là le plus à l'état naturel possible. Donc, s'il fait de la foresterie, c'est de le faire durant la bonne période qui est, dans le fond, quand le sol est gelé, quand il y a de la neige au sol. Il va le faire de toute façon, habituellement, durant cette période-là. À ce moment-là, il n'y a pas d'impact sur la colonie. Il y avait un problème particulier. Un sentier pédestre passait au beau milieu de la colonie de ginsens. Il a donc fallu le fermer et remettre le sentier à l'état naturel. On a planté des arbustes pour s'assurer qu'il y a assez d'ombre pour le ginsens. Chaque année, Caroline Cormier effectue un suivi précis, plan par plante. En 2009, les résultats étaient spectaculaires. On s'est rendu compte, tout de suite après les plantations l'année suivante, qu'il y avait du ginsens qui poussait dans le sentier. Donc, il y a comme une pression qui était sur le milieu, qui a été enlevée. Et maintenant, la colonie ne cesse d'augmenter en nombre d'individus. On a presque doublé la taille initiale. Donc, c'est un très grand succès. C'est vraiment l'endroit où on a travaillé, où on observe le plus gros taux de succès. Mais il y a une autre menace. Cette fois, l'ennemi de notre ginsens possède quatre pattes et il est très abondant dans le sud du Québec. Au printemps, il est toujours prêt à brouter n'importe quelle jolie petite plante. Le résultat pour le ginsens est catastrophique. Des années de croissance anéanties en quelques secondes. On va proposer, s'il y a beaucoup de serres dans le boisé, d'encourager la chasse. En tout cas, d'essayer d'éloigner les serres de la colonie. Parce que, dans certains cas, on a un broutage assez important. Ça peut aller des fois jusqu'à 70 % de la population qui est broutée par le serre. Donc, ce n'est pas bon pour le futur du ginsens. Ils n'arrivent pas à faire des graines et à faire de nouveaux petits rejetons. Mais il y a pire qu'un serre de Virginie. Ce serait un amateur de plantes médicinales qui irait cueillir, illégalement bien entendu, des racines de ginsens. Car hélas, il existe un marché noir soutenu par la grande valeur des racines issues des plantes sauvages. C'est le pire cauchemar des responsables de la conservation. En milieu protégé, l'important, c'est de s'assurer que l'espèce est totalement invisible. Et donc, qu'il n'y ait pas de récolte de racines. Alors, ce qu'on fait, évidemment, il peut y avoir du camouflage. Il peut même y avoir certains plants qui sont trop près des sentiers, qui sont déplacés. Et on marque les racines avec une teinture indélébile pour en fait en annuler la valeur commerciale. Ça n'abîme pas la plante, même si ça change totalement les qualités esthétiques de la racine. Aujourd'hui, c'est le ginsen cultivé qui alimente presque tout le commerce international. Le Canada est le troisième producteur mondial, la valeur des exportations atteignant plus de 100 millions de dollars par année. Tout cela constitue un répit pour le ginsen sauvage. Mais il n'y a pas de quoi crier victoire, car entre-temps, la dégradation des habitats du ginsen se poursuit. On est encore loin de pouvoir assurer la persistance à long terme de cette modeste et célèbre petite plante. Si vous en croisez une, par hasard, salue-la du nom du médecin du roi de France qui l'a découverte en 1704. Mais de grâce, laissez-la en paix.